Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans ce neuvième épisode commenté de notre Let's Play sur Princess Peach Showtime. Neuvième et a priori, sauf, eh bien, retournement de situation ou surprise, dernier épisode du Let's Play sur Princess Peach Showtime. Alors je suis désolé, j'aurais aimé vous accueillir dans de meilleures conditions pour le dernier épisode, mais je suis complètement malade, mal de gorge, népris. Bref, si vous sentez que je suis un petit peu moins dynamique, c'est vraiment le cœur y est, mais c'est juste le physique qui pêche un petit peu. Retour de convention, vous connaissez, souvent on ramène quelque chose. Venez avec des masques en convention des fois, c'est terrible. Bon, en tout cas, écoutez, je suis content de vous retrouver pour du coup ce dernier épisode. Vous le savez, je prends un kiff monumental à vous faire ce Let's Play, ça me donne envie de refaire énormément d'autres choses, d'autres Let's Play, peut-être même remettre du Minecraft sur la chaîne et tout, ça me pousse à tester d'autres choses et à remettre de manière très large du gameplay. En fait, sur la chaîne du gameplay, du gameplay varié, parce que c'est vrai que ces derniers mois, on a fait beaucoup, beaucoup d'actu, et j'ai envie de remettre du gameplay sur la chaîne, vraiment. Comme je disais, c'est pas forcément, eh bien, le jeu qui passionne le plus en ce début d'année, Princess Peach, je le sais très bien, je le vois au stade, que ce soit chez moi ou chez d'autres, mais par contre, eh bien, je prends du plaisir, énormément de plaisir, à vous avoir fait ce Let's Play, et on l'aura fait jusqu'au bout, j'aurais pas tenu compte des stats ou des algos YouTube, je me serais juste fait kiffer, plaisir, et j'aurais foncé avec vos retours qui étaient à chaque fois extrêmement positifs. Donc, je tiens bel et bien à vous remercier. Il est évident qu'il faudra aussi faire des formats qui fonctionnent mieux et tout, c'est le fameux équilibre dont je parlais dans mes vidéos un petit peu bilan, mais en tout cas, en termes de plaisir et de motivation, ça va probablement déboucher sur des trucs très très positifs dans les prochains mois et les prochaines semaines, et c'est bien là, j'ai envie de dire l'essentiel. Alors, avant de passer véritablement au bilan final, on a le boss final à faire, mais pas que, puisqu'on a également, eh bien, ce niveau qui est le niveau de la sirène qu'on va aller faire, et ensuite, on aura trois étince-listes à faire. Si je ne dis pas de bêtises, il nous manquera, eh bien, l'étince-liste de sirène, l'étince-liste... Alors, pareil, j'ai le cerveau qui tourne au ralenti, l'étince-liste enquêteur, et un dernier étince-liste que j'ai encore une fois oublié, je ne sais plus. Bref, c'est pas... Ah bah peut-être le patinage ? Peut-être le patinage, oui, c'est fort probable. Donc, on va faire tout ça aujourd'hui, ce qui va nous faire quatre niveaux, on va dire, plus le boss final à un bon gros dernier épisode. qui, j'espère, va vous plaire. J'espère que la voie suivra encore une fois, je suis désolé. J'ai essayé d'adapter un petit peu en conséquence. Alors, à l'aide ! C'est ultra stylé. Au secours ! Alors, le pitch sirène que j'avais vraiment beaucoup aimé, vous vous rappelez, et qui permettait comme ça... Alors, je peux rien faire, là, ici ? Je peux rien faire, ok. Qui me permettait de réactiver des poissons, il me semble. Voilà. C'est bel et bien ce qu'on pouvait faire avec celui-ci. Donc, il vient avec moi. Ok. Et donc, désormais, si je viens là, après, je peux le contrôler, me mettre dessus comme ça, voilà, et récupérer un petit peu des pièces. Ok. Donc, il faut se refaire à ce gameplay qui était quand même un gameplay assez particulier. Mais qui, vous le voyez, hop là, est-ce que tu vas me donner un ruban ? J'ai retrouvé mon état normal. Ok. Donc, on peut les ramener ici. Voilà. Ici, encore une fois. Est-ce qu'ensuite, il y a ça aussi à faire ? Je pense que oui. Bon, c'est des petits. Vous pouvez voir. Voilà. On récupère, on récupère, on récupère, on récupère. Là, ici, par exemple, eh bien, on peut prendre la pause, là, directement, pour partir sur le niveau. Alors, comme d'hab', on essaye d'avoir le 100%. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien, bien sûr. Et ici, nous avons, hop, eux à faire. Alors, on va tous les faire. Je n'ai plus peur, maintenant. Ce n'est pas drôle du tout. Ils sont graves, mignons. Hop, et ici, est-ce qu'on a les 4 ? Oui, et nous avons, du coup, le premier. La première gemme. En même temps, je me doutais que, bon, ça aurait été globalement ça. On va continuer un petit peu à tout fouiller. Voilà, ici. Ah ouais, d'accord, directement. On continue. On active ici, ici, ici. Est-ce que, voilà, juste le fait de passer, ça marche ? Juste le fait de passer, ça marche. Je n'ai pas besoin, forcément, de rester trop. Et on avance. On va essayer, du coup, de le retrouver dans son petit bateau, le pauvre. Je suis désolé, encore une fois, je ne crie pas. J'essaie de préserver un petit peu la voix. Ah, ça avance tout seul. Alors là, il va falloir quand même aller assez vite, du coup. Il va falloir aller assez vite. Parce que, sinon, hop, ici. Ok, on avance. Ici, 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 ici. Non ! Oh, j'ai pas eu le temps. Dites-moi que j'ai eu le temps. J'ai eu le temps. C'est bon. J'ai eu le temps. Hop, on avance ici. Je n'aime pas du tout ça. Vas-y, viens. On va aller l'aider. Ok. Est-ce que vous pensez que là, il faut tout activer ? C'est dur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis fait avoir par le... Ok, d'accord. Je me suis fait avoir par la caméra. C'est dur de tout, tout, tout activer. Tout en continuant d'avancer. C'est quand même assez compliqué. J'étais pas loin de réussir. On avance tranquillement. On a quand même réussi à avoir celle-ci qui était, du coup, la gemme. Il nous manque le ruban. Le ruban, c'est peut-être un mec qui est caché. Je vois que ça, honnêtement. Est-ce que je peux ensuite faire quelque chose à ça ? Non, ça, je peux rien y faire. Là, on va continuer. C'est à partir de là que ça ne va pas trop tarder à être un petit peu plus complexe. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Et à partir de là... Je pense qu'on va commencer par en haut directement. Hop, on y va. On obtient les pièces. Ensuite, on revient ici. On active tout ça, on active tout ça, on active tout ça. Voilà. Est-ce que ça fait quelque chose ? Ça ne fait rien. J'aurais cru. Ah ouais, ah ouais, d'accord. On a vraiment perdu. C'est terrible. Vous avez vu où on avait perdu ? On n'a perdu à rien du tout. Alors. Salut. T'es vraiment une enquiquineuse, toi. Vas-y, je suis là. Alors. Ok. Ok, je l'ai. Oui, alors. Je l'ai, mais... C'est bon. Je le tiens. Ok, pas simple. On va pouvoir se poser sur le truc, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce qu'il y a... Là-bas. Vas-y, envoie. Il va envoyer, il va envoyer, il va envoyer. Hop, et on y va. Ok, lui, c'est fait. Ça attaque encore une fois le bateau. Il reste le centre. Il nous reste le centre à attaquer. Ok, lui, j'ai réussi à le mettre dedans. Non. Ok, j'en touche un. Et l'autre ici. C'est bon. Est-ce qu'on est bon ? Je pense qu'on est bon. Quasiment. Ouais, c'est bon. Nice. Et on obtient le quatrième. Donc, on n'est pas trop mal en termes de durée. On peut rentrer. Ouh, j'ai l'impression qu'on peut rentrer à l'intérieur. On y va. Nice. A l'aide. Ok, donc déjà, là, ça va être un petit peu plus ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose ici ? Ah, je n'ai pas de poisson. Ok, j'ai eux qui sont là. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider ? Genre, ici. Allez-y. Ok, ils ouvrent là. Ensuite. Ensuite, c'était comment ? C'était comme ça. Je crois que c'était comme ça. Hop. Et là, il y en a un autre ici. Ok. Il faut... Oh, il m'en manque un. Non. Quoi ? Mais comment j'ai pu te louper ? C'est vos rayons masqués, ils sont plus loin. Mettons-nous au travail pour restaurer l'océan. Comment est-ce que j'ai fait pour en louper ? C'est quand même... Non, 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 attends. Ok. Bah, super. Bah, je... Je ne sais pas. Il devait être à droite avant d'entrer dans le bateau. Je vois que ça. Ok. Du coup, on arrive au bout ? Plus ou moins ? Ok. Allez, abandonne. L'océan est à nous. On ne va pas vous laisser faire. On le récupérera grâce au pouvoir du champ. Ok, c'est parti. Alors, comment ça va se passer ? Gros concert, là, directement. Ok. Chope tout le monde. J'aime vraiment bien la petite Shiren. Il faut que j'arrive à les choper à chaque fois. Donc, il faut que je dirige le champ dans la bonne direction. Si vous regardez bien, les notes de musique sont envoyées quelque part. Voilà. Je ne peux plus me contrôler. Ici. On envoie. Et il ne reste plus beaucoup. Lui, là. On est bon. Alors, c'est ça. Le pouvoir du champ. Et voilà. Bon, c'était un niveau, ma foi. Voilà. Un niveau assez simple. On ne va pas mentir. Le niveau était franchement simple. Mais. Je prends. Et donc, nous avons terminé le dernier niveau officiel, dirons-nous. Je ne sais pas comment dire. Le dernier vrai niveau. Il nous reste donc les mini niveaux maintenant à faire. avant d'aller voir Syrah. Alors, on pourrait techniquement mettre un terme au display maintenant et aller directement voir Syrah. Mais je considère vraiment quand même les niveaux du sous-sol comme des niveaux à part entière. Donc, j'ai quand même envie de les faire. Autant on ne fait pas un 100%. Autant. On essaie quand même de voir un petit peu tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu plus cool comme ça. Donc, on va voir rapidement comment tout ça se passe. Ok. Alors. On va débloquer bien sûr ceci. L'étince-liste poisson. Enfin, poisson. Et donc. Est-ce que c'est une porte différente ? Ah ah. C'est étrange. Une porte aurait dû surgir. C'est peut-être pas terminé. Est-ce que ça veut dire que Syrah aurait terminé ses préparatifs et qu'on ne peut plus rien faire pour le théâtre ? Alors, il y a forcément un détail qui nous a échappé. Ah. Ah, ah, ah. Ah mais oui. Nous n'avons pas sauvé. Magnifique. On n'a pas sauvé tous les étince-listes. Si nous ne pouvons rien faire ici, le plus logique est d'aller au sous-sol où Syrah a enfermé les étince-listes. Allons-y. Donc, c'était obligatoire. Comme ça, au moins, pas de regrets, j'ai envie de dire. On est obligé de les faire. Et ça me va très, très bien. Donc, allons-y. Hop. Etage moins heure. Donc, on a patineuse, syrène et enquêteur. C'est les trois étince-listes qu'il nous manque. On va commencer. Alors, c'est trois façons de jouer différentes. Je pense qu'on va rester dans la sirène pour l'instant, histoire d'être bien. Hop là. On est parti. Ensuite, on fera peut-être... Je le repousse. Le Sherlock, là, je le repousse. Vous le savez, je ne suis vraiment pas un grand fan ni un grand adepte de ça. Mais il va bien falloir qu'on y aille à un moment donné. Donc, écoutez, on va aller voir. On va aller voir. On va aller voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que... J'ai du mal, moi. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Alors. Voyons voir, du coup, ce monde où il faut sauver l'étince-liste de Peach-sirène. Ok, raté direct. Il va me falloir un poisson. On pourrait bien être l'étince-liste. Au milieu, là-bas, non ? Au secours, à l'aide ! Ok, d'accord, il est là-dedans. Ah. C'est sûrement la cantatrice. C'est vrai que c'est une cantatrice. Et là, on a les poissons, évidemment. Ouvrez-moi ça. Alors, comment je fais pour les faire... Je ne sais pas ce qu'il faut encore pour les faire. Je suis sûr que j'en ai raté plein. Là, il faut que je libère des poissons, évidemment. Est-ce que je peux les rattraper ? Non. Il va m'en falloir encore plus, malheureusement. Ça ne marche pas. Pour l'instant, je ne peux pas... J'ai foiré un peu, je pense. Là. Ok, là, on a assez. Ok. Prochaine vague. On sera normalement bon. On va vérifier. Mais j'ai peur d'avoir loupé plein de... Plein de gemmes là-dedans. Ok, on y va. Ça fait quoi ? Ça sert à quoi de faire ça ? Ah ! Ah bah, elle était là. D'accord. Directement. Alors, on en a loupé un. Bon. Ta voix est magnifique. Merci, mon ami. Maintenant, sortons de cet endroit sordide. C'est vrai que c'était rapide. Alors, je ne sais pas. C'était peut-être dans une des petites qu'il fallait réussir à ouvrir. Il y avait peut-être une gemme. Tant pis. Ce n'est pas très grave. Le courant est de plus en plus fort. Alors, attends. Il faut esquiver tout ça. D'accord. D'accord. Ok, jusqu'à maintenant, on n'est pas mal. Ok, la gemme, on la prend. Ok. Ok, 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 ok. Ah non ! Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ces tourbillons géants dérègrent le courant. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Il y avait des petits poissons. Ok, on ne peut pas. Il y a trop de courant. Nous devons nous occuper des tourbillons. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Un concert, au hasard. Vous allez tous nous aider, d'accord ? Bah oui. Je suis désolé de ne pas avoir la voix pour vous faire profiter de ce magnifique concert. Oula, oula, oula. Ok. Notre chant devrait calmer l'océan. Allez, monte. On est parti. On est parti. Chantons pour calmer les eaux. Alors. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ok. Il faut le récupérer bien comme il faut. Voilà, il est de 1. Ok, ça va. Il va falloir faire ça, du coup, 4 fois. Hop. Ok. Ok. Ok, ça passe. Il faut toujours aller dans la direction où ça arrive. Et on y va. C'est bon, on a les 3. Voilà. Oh. Il est rapide, ce niveau. Et là, du coup, hop. Ah, attendez. Et à droite, c'est pas... C'est pas encore sauvé à droite. Ah, je me suis foiré. Ah non, ça passe. Quoi ? Et le dernier. Et voilà. Il nous en aura manqué une au tout, tout, tout début. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle était rangée. Elle devait être assez simple à trouver, mais pourtant, je sais pas. Je pense que c'était une de celles au début, le temps que je comprenne ce qu'il fallait faire. Elle a dû me passer sous le nez dans une coquille, très probablement. En tout cas, ce niveau était très rapide. Pour le coup, ce niveau était très, très rapide. De toute façon, les établissements, c'est généralement plus rapide. Alors, attention aux Sherlock Holmes, bien sûr. Je vous propose de rester dans la paix et la volupté en allant sur pitch patineuse. Ça vous dit ? On va se garder Sherlock Holmes pour la fin parce que... Et pourquoi pas ? C'est moi qui décide. Voilà. J'en ai juste pas envie. Voilà. Bon. En tout cas, je suis bien content de les avoir fait au gré de l'aventure et pas tous d'un coup. Parce que là, ça aurait été un peu fastidieux. Là, ça va. Au plaisir de chanter à nouveau ensemble. Alors. À bientôt, cher ami. Et nous pouvons donc maintenant aller... On dirait qu'il va y avoir un truc quand même ici. Bizarre. Nous pouvons à présent aller ici pour la pitch patineuse. Et sauver l'étincelliste. Alors là, on est sur trois gameplays. On n'a aucun gameplay de fight ou de quoi que ce soit. Là, vous avez vu. C'est des champs, du patin à glace, de l'enquête. Du coup, je peux vous dire que si le boss final, c'est du gros fight, je vais pas du tout être chaud. Je vais être à froid. Je suis malade et tout. Je vais être en mode... Je vais galérer. Je le sens arrivé. Après, on a bien vu que c'est pas un jeu qui est ultra compliqué non plus. C'est plus un jeu de voyage. C'est comme ça que je le qualifierais en réalité. Un jeu de voyage. Ça me semble plutôt pas mal. Alors. Comment ça marche ? Là, pareil, vous faire des sauts, des cabrioles et tout. Ok. Évidemment. Il fallait qu'il soit là aussi. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Alors. Allons-y. Super. Super. Ah, super. Ok, on y va. On y va et... C'est bon. Tout le monde est sauvé ici. Alors. D'abord aller à droite ou d'abord aller tout droit ? Je veux dire d'abord tout droit parce que... Regardez à gauche là, ce qu'il y a. Et oui. Ou alors là, par contre. Ok. Ah, c'était peut-être ça en Peach Sirène que j'ai loupé. C'est pas impossible que ce soit ça. Alors après, est-ce qu'il faut que j'aille à l'intérieur ou à droite ? Je ne sais pas. On va voir. Ok, il faut tout réussir. Oh, j'ai tout raté. J'aurais pas le truc. Oh non, je suis dégoûté. Attends, est-ce que je peux le refaire pour essayer d'avoir le truc ? Parce que là, très clairement, il y a quelque chose, mais... Ah non, je l'ai foiré. Bon. Alors, il y a quoi à droite ? Tant pis. Ok, là, c'est le ruban. Ok, le ruban, s'il te plaît. Voilà, merci. Et ensuite, on va pouvoir aller à l'intérieur. Oh, c'est dommage, quand même. C'est dommage. Je ne peux vraiment pas le refaire. Ah non, il n'y a plus les petites étincelles. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Alors. L'étince-liste est là. Il va falloir se battre, comme d'habitude. C'est vrai que c'est... Peut-être... Petit défaut, c'est peut-être un peu répétitif, parfois. C'est l'étince-liste nous en sauver. Genre, quand tu as compris la boucle de gameplay de la transfo, c'est un peu toujours la même. Mais, ça reste sympathique. C'est pas à outrance. Ah, 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 ah. Alors, toujours le même. Le retour. Bienvenue. Es-tu venu voir mon plus beau numéro ? Ou alors... Es-tu venu tout gâcher ? Comme c'était un sliste. Ok. Récupérer ça. Ça va à quoi de faire ça, je ne sais pas. Ah si, ça lui enlève des trucs, regardez. Je suis en train de le libérer. Là, on fait ça. Attention. Attention. Ok. On en voit. Pendant ce temps. C'est bon. J'en ai enlevé trois. Plus qu'un. Ah non, c'est bon, j'ai tout enlevé. Ok, je pensais que c'était... T'en faisais un, il n'y avait qu'un seul truc à la fois. Ah, ça marche tout seul ? Ok. Je pensais qu'il fallait que j'aille le chercher pour qu'il revienne. Ok, ça marche tout seul. Du coup, on libère l'étinceliste patineuse. Je ne sais comment te remercier de ton aide. Envoie-moi des gemmes. Un jour ou l'autre, nous partagerons la scène. Ouh là, alors attends, là, c'est pas fini. Il va falloir qu'on s'enfuit, comme d'habitude. Échappons-nous, si tu veux bien. Vas-y, je suis chaud. On y va. Je pense qu'on peut sortir par là. Je n'ai rien eu, là, par contre. Par ici, sautons ensemble. Il y a peut-être un truc derrière de planquer. Je ne sais pas. Est-ce que j'obtiens un truc ? Notre spectacle commence maintenant. Même pas. Ok, continuons sur cette belle lancée. Alors, on y va. Est-ce que là, ça va ? Ça avance tout seul, là. Ok. Ok. Ok, je n'ai pas tué tout le monde, mais ce n'est pas grave. Hop, on récupère là. C'est le combien de tièmes ? À mon avis, j'en ai loupé plein. Ah, un. Ça va encore. Ok. Ok, on saute. Ok, on peut aller là, rapidement. Vite. Ok, on avance, pas grave. Il y a peut-être un truc à faire, je ne sais pas, mais dans le doute. On y va. Et le troisième et dernier. Hop là. Voilà. Parfait. On en a loupé qu'un, au final. Ils sont quand même assez rapides, je trouve, ces niveaux-là. Les deux, là, on les a faits de manière assez rapide. Alors, il nous reste le last du last du last, bien évidemment. Et ensuite, on est bon pour aller voir Syrah. Donc, c'est bien ça. Je pense qu'on terminera aujourd'hui. Sans ton souci, ruban multicolore patineuse. Sublime, ça. On va essayer tout de suite. Ah, ça. Ça, on va l'essayer tout de suite. J'ai très, très envie de voir ce que ça peut donner. J'ai très, très envie de voir ce que ça peut donner avant d'aller faire la pitch enquêteuse. Je n'ai jamais son nom. Enquêteuse. Détective, détective, détective. Ouais, Sherlock Holmes. Bon, les gars, c'est pareil. Non ? Pas pareil ? Sublime. Alors. Ta performance était fascinante. À bientôt. À présent. Garderobes. Tu vas donc pouvoir mettre... C'est marrant, c'est pas des trucs qu'on avait tout de suite. Trop mignon. Hop. Et à présent. Il nous reste. Le last du last du last du last. Pitch. Détective. L'étincelliste. Détective. Que dis-je ? Bien sûr. L'étincelliste. L'étincelliste. Détective. Alors. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que ça va encore être de l'enquête, machin et tout ? Mais sur une zone comme ça, plus petite... On va voir. Prions pour que ce soit comme le deuxième niveau et pas comme le premier. Ce serait plutôt sympa. On est parti. On commence à connaître un petit peu le principe. Ok. L'étincelliste détective doit être par ici. Interrogeons les gens et cherchons des indices. Ok. Alors. L'étincelliste détective, connais pas, combien même je ne l'aurais pas vu. Je peux faire ça, mais je vais perdre des cœurs bêtement, non ? Je peux direct interroger des gens comme ça ? Ok. Direct. Et du coup, j'obtiens, comment t'as fait pour comprendre ? Et alors ? Et alors, ça donne quoi ? C'est bien beau, mais bon. J'ai une super bonne nouvelle. L'étincelliste détective a rejoint Dame Syrah. C'est une super bonne nouvelle. J'y crois pas. C'est que des ennemis, de toute façon, je pense. Et oui. Ok, il faut juste passer. Ok. Il n'y a personne de chez personne. Un étincelliste ? Qu'est-ce que c'est pour la fois que j'entends ce mot ? Normalement, ils doivent connaître l'étincelliste, non ? Lui, il n'y a moins que ce ne soit pas un méchant. En même temps, dans ce monde-là... Non, c'est que des méchants. Ok. À quoi ça rime ? On n'a aucune chance avec toi. Flair de la vérité. Ok. Fresque fissurée. Ça sert à quoi de faire ça, au final ? Masque de transformation sculpté dans la pierre. Alors. Un coffre, et si on l'ouvrait ? Ok. Pareil pour lui. Un coffre, si on l'ouvrait. Ok, 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 ok. Mais vous voyez, je ne vois pas trop quel est l'intérêt, en fait. Il y a un coffre, là-bas. Là, il y a aussi cette zone qui va se fermer. Super. Ok, il va y avoir un indice sur qu'est-ce qu'il faut faire. Alors. Si jamais il m'arrive quelque chose, voici ce qu'il faut faire pour ouvrir les portes centrales. Examine dans le bon ordre les œuvres ayant un élément commun. J'ai fou en ton talent détective. Bonne chance, l'étince-liste détective. Ok. Alors. C'est un message de l'étince-liste détective. Ça veut sûrement dire qu'il est derrière ses portes. Regardons toutes les œuvres du musée pour trouver l'élément commun. Alors déjà, l'Egypte. Mais... Attends. Un coffre, et si on l'ouvrait ? Oui, déjà. Un élément commun. Un élément commun aux œuvres exposées ? Ouais. L'Egypte. J'ai vu des petits boutons sur l'un, là, sous le vase. Est-ce qu'il va me répondre ? Tu m'as démasqué. Bah oui, mais tu ne me donnes pas forcément de... Cristaux bleus. Il y a un intéressant ici. Ok, il y a des cristaux. Alors comment connaître l'ordre ? Ah. Lui, il faut que je le dégage, c'est sûr. De toute façon, il y a forcément des méchants. Là, il n'y a que des cristaux. Je t'ai presque eu. Ok. Je viens de faire le ménage, alors on ne va pas t'amuser à toucher au statut. Oh là là là. Oh là là. Ça sert à quoi de faire ça ? C'est immense. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Je ne sais pas, attendez, pour l'instant, je me balade. Je ne suis pas vraiment en fouille. Ok, il y a le gars, là. Enfin, le gars. À l'aide, je suis bloqué. Je connais cette sacoche. Quelqu'un l'aurait laissé ici ? Il est bloqué de l'autre côté. Ok. Alors, attends. Alors, attends une seconde. Voyons, la porte s'ouvrira quand tous les visages seront alignés. Ok. Ok. Ça, j'avais compris qu'il y avait un truc avec les statues, parce que... Alors, est-ce qu'il y a un ordre ? Donc là, ça ne va pas marcher, je pense. Ah si, direct. Il va plus y avoir en haut encore. Ok. Donc, il y a bel et bien un délire de boutons, les gars. Écoutez-moi bien. Là, il y en a trois. À gauche. Là, il y en avait deux. Je n'avais même pas vu. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On avance. Là, il y en a quatre, vous voyez. Et donc, il m'en reste un à trouver. Ah, ok. C'est bon, j'ai... Donc, il faut activer dans l'ordre. Donc, voilà. Directement ça. Par contre, alors, l'autre avec son ruban, là-haut, je ne sais pas comment on va le voir. Est-ce que je ne peux pas traverser ? Ok, deux, un. Comment je fais ? On va vérifier. Hop, ensuite, le deuxième se trouve là. Cristal rose. Les éléments commencent et les petits boutons, on est bien d'accord. J'espère. Sinon, je ne vois pas du tout. Mais... D'où le fait d'avoir du jarter tout le monde. Je comprends mieux. Ici, on a un trois. Peut-être de théâtre... De théâtrek doré. Ok. Ok. Et donc... Alors, avant tout, je veux quand même aller voir là-haut. Voir si je n'ai pas une autre solution. Est-ce que là... Est-ce que là... Comment je fais ? J'avoue que là... Je ne sais pas trop comment je fais, mais... Là, ça va ouvrir cette porte-là. Peut-être que... Peut-être que le fait de bouger les statues en bas... Peut changer en haut. Là, ça va ouvrir la porte. Ok. Ça va ouvrir la porte. On a ça directement qui apparaît. C'est le premier. Ou alors, c'est après. Attendez, on va voir. Quoique... Ah non. Je ne peux pas revenir. Ok. Bon, tant pis. Si vous savez, je pense qu'il fallait tourner les statues d'une certaine façon en bas pour que ça le tourne en haut et que ça fasse apparaître un pont. Détective, c'est moi ! Mais c'est l'assistante du détective. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je suis à la recherche de l'étince-liste détective, tout comme vous. Ok. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il était piégé dans cette salle. Oh là là. Malheureusement, j'ai été prudé pour vue en trouvant ici quatre étince-listes. Je te serai gré de trouver le vrai. Comment je fais ? Nous nous reverrons, j'en suis certain. Comment je trouve le vrai ? Mais il ne reste pas pour nous aider ? Tout de même, je ne m'attendais pas du tout à le croiser ici. Bah, ce n'est pas si important. Allons leur parler afin de trouver le vrai détective. Une fois que tu l'auras trouvé, confise ton hypothèse par un éclat d'intuition. Ouais, ok. Alors. Je suis le véritable étince-liste détective. Allez, donne donc un bon éclat d'induction. Je suis le seul et unique qui a été un-slice détective. Je suis bien content de te voir. Depuis que Dame Sira m'est capturée, j'ai vécu des choses épouvantables. Allez, enfuyons-nous. Alors, moi de base, j'aurais dit le jaune. Parce que souvent, les persos, ils ont des nez jaunes. Donc, je ne sais pas. Tu n'as pas besoin que je te dise quoi que ce soit. Ton intuition t'a déjà amené à la vérité. Je sais que tu perds vraiment une fois de plus. Oh la vache. Il t'a vu ta-slice détective ? Bingo, tu es juste devant toi. Sors-moi de là et laissons tous ces clowns de côté. Oh la la. Et puis, je n'ai pas d'assistant. Tiens, la passez l'élève si tu veux. La vache. On va essayer ça, mais franchement. Parce qu'il a le nez jaune, quoi. Non, ok. Bah. Alors là. Bah, franchement, ça va être. Ou alors, il y a une info que j'avais loupée. Peut-être qu'en fait, je l'ai mal regardée. Peut-être que je l'ai mal regardée qu'il avait un truc identifiable sur lui. Parce que là, j'avoue. J'en ai aucune. Mais alors, vraiment, aucune idée. J'ai vraiment de la chance, en tout cas, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'ai une chance sur quatre. J'ai déjà deux essais, on se foire. Là, vous allez voir qu'on va se foire encore. Ah non, c'est bon. Ah. Je sais. C'est le seul qui a dit, tu n'as pas besoin que je te dise que je sois le vrai. Tous les autres m'ont dit, je suis le vrai. Donc, il avait une différence. Ouais, ouais, bon, ok. Pourquoi pas. Je n'ai pas douté un seul instant que tu réussirais à m'identifier. Allez, maintenant, allons-nous-en. Ok. On y va. C'est évidemment plus long avec lui, avec cette transfo-là, comme d'habitude. Une impasse. Nous allons devoir trouver un autre chemin pour sortir d'ici. Essayons plutôt de trouver des indices. Ben, genre ça. Un roi géant, à quoi peut-il bien servir ? Je ne vois rien de particulier. Retournons sur nos pas pour trouver un autre chemin. Ah. Ok. Nous devrions être dans la même salle que tout à l'heure. C'est très étrange. Hmm. Il semblerait que nous aurions été transportés dans un endroit mystérieux. Et nous devrions pouvoir trouver des indices. Pour commencer, j'ai pris cette salle en photo. Nous pourrons toujours y référer plus tard. Ah, je sais. Ok. C'est le jeu d'essai de différence. Ok. Alors. Donc, on a rouage, tableau, château, globe, papier, livre, glace. Ok. J'ai trouvé. Deux salles similaires connectées par une porte. S'il y a un propre piège entre ces deux salles. En même temps, c'est la loupe. Elle n'y est pas. Et en plus, c'est une loupe pour le détective. Parce qu'on va nous faire croire. Il devait y avoir un moyen de nous échapper. Je vais accrocher la photo que j'ai prise sur ce mur. Elle pourrait nous être utile. Non mais j'avais trouvé avant. J'avais trouvé avant. Enfin. Pour moi, c'est ça. Cette loupe est vraiment énorme. On ne peut même pas la prendre. Vas-y. Éclat d'intuition. C'est le seul truc qu'il n'y a pas. Et voilà. Et c'est une loupe. Donc, en même temps, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Bravo. Tu as résolu le mystère des régions. Nous sommes plus attendus vers la sortie. Ok. Alors, attends. Parce qu'on a deux trucs ici. Là, on a ça. Voilà. Un coffre. Et si on l'ouvrait. Voilà. Et enfin. Hop. On va venir ici. Récupérer tout. Ça va. On avance. On avance plutôt bien en vrai. Alors, c'est évidemment beaucoup plus lent à chaque fois ici. Mais, cette caisse est énorme. Et oui. Et on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ah. Et voilà. Magnifique. Donc, plus qu'un. La sortie. Hop. On va venir ici. Et on se barre. Très loin. Très vite. Ok. La fin. Voyons voir. Détective. Détective, par ici, vite. Mais c'est mon assistant. Quelle surprise. Ça se trouve, c'est un méchant. Tu es même arrivé ici avant nous. Oui. Hum. La sortie est par là. Nous devons nous presser. On est sûr de ça ? Nous ne nous précipitons pas. Je devrais d'abord te poser quelques questions très simples. Hein ? Je veux dire, pas de problème. C'est sûr, c'est un méchant. Comme tu le sais, il n'y a pas de coussin sur le canapé dans notre bureau. Alors, si nous devions en acheter un, de quelle couleur choisirais-tu ? Dans un moment comme celui-ci, je trouve ce genre de questions très étranges. Mais bon. Je dirais violet. Comme par hasard, méchant. La couleur des méchants, c'est violet. Très bien. À présent, à quelle heure arriverais-tu si tu devais rencontrer quelqu'un à 9h ? Ces questions sont vraiment bizarres. Celle-ci a le mérite d'être facile. Pour rencontrer quelqu'un à 9h, il suffit d'arriver à 9h. Je vois. Je n'ai plus qu'une question. Que penses-tu de Syrah ? Alors, les 9h, je n'ai pas trop compris. Dame Syrah ? Oh, je veux dire qu'il y en a marre de ces questions stupides. Il faut vite qu'on s'échappe par cette sortie. Très bien. Nous disposons de toutes les réponses nécessaires. Et oui. L'étince-lisse se comporte très bizarrement aujourd'hui. Tiens, regarde. Regarde, regarde, regarde. Alors, le truc du 9h, je n'ai pas compris. Mais pourquoi pas ? Et voilà. On va voir le dernier truc. Et on a donc terminé. Ça y est. Je le savais, cette sortie et cet assistant étaient des leurs. La vraie sortie est devant nous à présent. Nous n'avons plus qu'à nous échapper. Et du coup, cette fois, on va avoir ce qu'il faut pour aller au boss final, les amis. Normalement. On va voir ça. Mais on va y aller direct, je pense. On a tout eu, sauf le ruban. Alors, on sait où il était, mais... Disparu. Bon, écoutez. C'est comme ça. Ce n'est pas très grave. On va donc pouvoir aller au boss final. Ça y est. Je suis assez curieux. On va repasser, faire un petit tour à la boutique. Voir s'il n'y a pas eu des trucs et tout. Alors, je crois que ça me l'aurait dit. Normalement. Mais, euh... On va repasser, faire un tour à la boutique. Voir si on ne peut pas se mettre sur notre... Sur notre 31. Déjà, est-ce que ça ne va pas me dire un truc d'avoir fait tous les étinces listes ? Si, ça va me dire un truc, c'est sûr. Je pense. Tes déductions étaient remarquables. Bravo. Alors. Il dit pas qu'il y a un monde final. Oh, God. Ah, mais c'est peut-être là que se trouve Syrah. Ah, mais oui. Elle est là, la porte de Syrah, en fait. Oui. Tout simplement. Puisqu'il fallait faire tous les étinces listes. Donc, pour faire tous les étinces listes, il faut faire tous les niveaux. Donc, je suppose... Que le boss final est ici. Alors, attendez. Juste avant. On va revenir là. On va vite fait voir ce qu'il y a pour nous. On va faire un petit tour, un petit point rapidement. Tididou. Alors, toi. Est-ce que tu as des nouvelles tenues pour moi ? Essayer de s'apprêter bien. Pitch. Ah, mais j'en ai énormément. Mais quoi ? Pourquoi vous m'avez pas donné plus souvent ce genre de truc ? Vas-y. En robe bleue. Je prends. Trop stylé. Oui, je veux mettre cet article tout de suite. Et en ruban. On est bon. J'avais pas fait gaffe. Voilà. Au moins, on a une tenue bien particulière. On va quand même aller voir par acquis de conscience. D'accord ? On va quand même aller voir là-haut. Mais en fait, c'est logique. C'est totalement logique que Syrah soit en bas, finalement. Puisqu'il faut faire tous les étince-listes. Et les étince-listes, tu les as forcément si tu as fait tous les niveaux. Puisqu'il faut tous les niveaux 2 de chaque transfo pour débloquer les étince-listes. Donc, en fait, voilà. Il n'y a rien ici. Ok. Hop. On y retourne. Boss final, mesdames, messieurs. Boss final, boss final, boss final sur Syrah. On est parti. Voilà qui va conclure l'aventure. Est-ce que j'ai assez de choses ? On va voir. Normalement, assez de gem largement. Ce pouvoir est plus puissant que tout ce qu'on a affronté jusqu'ici. J'ai peur. Mais on y arrivera. Allons-y, Peach. Le pouvoir de l'étincelle est de notre côté. Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes d'étincelle que tu as ramassées ? Donne 30 gemmes. Ok. Bon, on était très large. Et on est parti. Voilà, parfait. Je suis vraiment très curieux. Ah. Est-ce que c'est pas fini ? Mais ça marche pas. L'étincelle est sans effet sur cette porte. Ils vont tous m'aider. Tous les étincelles vont nous aider, c'est sûr. Et voilà. La robe en bleu est trop cool. On dirait vraiment des delphinos, ça me bute. Vous avez maintenant besoin des esprits d'étince-lisse et de notre amour pour ce théâtre. Vous avez toute notre conscience. Est-ce que je vais avoir un pouvoir spécial ? On a un nouveau pouvoir. On a l'ultime pouvoir du jeu. Oh, wow. Wow. L'ultime pouvoir du jeu. Ah, trop bien. Bon, c'est vraiment la nénège. T'es pas de moi. Mais c'est pas grave. Je l'avais dit qu'il y avait peut-être une ultime transfo. On est un peu en supersonique, là. En super pitch. Wow. Pitch resplendissante. Ok. Et du coup, grâce à ce pouvoir, on peut voler dans les airs. Nous voilà munis de la force de chacun. Allons-y, Peach. Ah bah là. Oh là là. On est tellement stylé. On est extrêmement stylé, là. Allez, Syrah, nous voilà. Ouh, je sens que ça va être cool. Je sens que ça va être très, très cool. Je sens que ça va être cool, les gars. Oh, ouais. En tout cas. J'ai très, très hâte de voir la fin. Très, très, très hâte. C'est parti. Oh, mais regardez-moi ça. On dirait vraiment Harmonie. Ok. Syrah. Ah. Bienvenue sur ma scène grandiose. Ok. Je t'attendais, Peach. Grâce à ton talent inestimable, tu as su redonner espoir à tous ceux dont tu as croisé la route. Sache que je vais réduire absolument tous ces espoirs à néant et créer la tragédie du siècle. Ah, j'ai tant attendu ce moment pour terminer mon œuvre ultime. J'ai besoin d'en faire valoir. Tu conviendras parfaitement. Place à la tragédie. Alors, comment s'utilise ce pouvoir ? On se convole dans les airs. En scène. C'est parti. C'est parti. Ok. Alors, je peux voler. Comment ça se passe ? Ok. Je peux tirer comme ça. Est-ce qu'ils vont ? Ok. Je peux l'attaquer. Je l'attaque, je l'attaque, je l'attaque, je l'attaque, je l'attaque. En fait, il y a une espèce de protection devant, mais... Ah, je peux descendre. Ok. Ok. On la touche, on la touche, on la touche. Ça ne va pas forcément être le boss le plus dur, comme on avait dit. Allez, il ne reste plus beaucoup de plumes. C'est bon. Cette phase-là, c'est bon. Ok, deuxième phase, tout pareil. Voilà, c'est vraiment juste du spam. Enfin, juste. Il faut quand même esquiver, il faut regarder ce qu'il y a autour de nous, mais... C'est vrai que je me serais peut-être attendu à un truc un petit peu plus corps à corps, ou... Aïe, attention quand même. On la touche, 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 on la touche. On la touche en bas. Allez. Attention. Ok, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Reste en mouvement. Ok. Encore un coup. C'est pas le boss le plus dur, hein. Très clairement. Très clairement. Ok. Allez, on y va. Là, il va y avoir un enchaînement, truc. Aïe. Ok. Ouh. Vas-y, on tire, 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 on tire. On tire. Là, on est pas mal. Merde. Allez, 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 allez. On est bien, on est bien, on est bien. C'est pendant les phases de répit comme ça que je peux faire un truc. Attention. Ouh, attention. Ok, faut que j'arrête de tirer. Allez, tête, là. Tête, maintenant. Oh, non. Je suis dégoûté. Les gars, je suis dégoûté. Je pense que je l'avais. Je pense que je l'avais. Ok. On est pas mal. On est pas mal, hein, les mecs. On est pas mal du tout, là, cette fois. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné. Il me reste beaucoup trop de cœur. Tu m'auras pas deux fois. Attention à ça. Cette partie-là peut être celle qui me fait le plus défaut, mais... Allez. Allez, c'est bon. C'est win. Oh, ce kamehameha qu'on l'a mis dans la face. Allez. Allez. C'est bleu. Let's go. Syrah n'est plus. Elle est trop stylée comme ça. Vraiment beaucoup trop stylée. Elle va redevenir à mal, bien sûr. Oh, ma robe bleue, là. Bon, c'est pas grave. Nous avons réussi, merci Peach. Ton étincelle est vraiment incroyable. Le théâtre va reprendre son état normal. Retournons voir les autres. Elle est pas morte ? Nous sommes loin d'avoir terminé. Nous n'avons même pas joué le grand final. C'était pas le boss final. Peach, les voires sombres vont éteindre ton incessante étincelle. Et cette tragédie aura lieu ici même. Ok. Non, les étincelles vont arriver et vont nous sauver, je pense. Non ? Ah, c'était pas terminé. On va y avoir. Ou alors c'est pour... C'est une deuxième fin pour le post-game, j'en sais rien. On va voir. Sans pouvoir, sans rien. Ah, oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, le jeu pour enfants, là, il... Ok. Oh, waouh. Waouh. Ah, ça, je m'y attendais pas. Oh, ça, je m'y attendais pas du tout. Notre théâtre. Il est en miettes. Si on l'experciera, il entier disparaîtra. Et le rideau de fin tombera pour de bon. Mais ça veut dire que je pourrais pas compléter à 100% la zone ? Si, je pense. Là, le théâtre a disparu, mais il va être reconstruit. Ils me donnent tous leurs pouvoirs. Je vais être Peach géante. Je vais être Peach géante. Encore un nouveau pouvoir. Non mais c'est Harmony, arrêtez vos conneries. Elle redevient... Ok. C'est vraiment... Ça transforme en Super Sonic. Ou alors, il n'y a pas de combat. Ça va juste être un... Je ne sais pas. Allez, Peach. C'est à nous. Si, si, si. Il y a un combat. Alors. Ok. Combat final. On est parti. Command. Maintien B pour attaquer. Oh what ? Incroyable. Incroyable ce qu'on lui met. As-y. Ok. On continue. On prend ce pouvoir. Ok. On y va, on attaque. Ok, on est en train de lui briser petit à petit le masque. Allez. Go, go, go. Ok. Bon. Pas très compliqué. C'est plus un combat type... Type le dragon à la fin de TOTK, quoi. Genre, je le vois un peu comme ça. Ok. On attaque. Allez. Allez. Ok. C'est bon, c'est bon. On la tient, on la tient, on la tient. Go. Go. Encore ? C'est bon. C'est bon. Enfin, je pense. Oui, c'est bon cette fois. Cette fois, c'est bon. Ça faisait très la fin de Sonic Adventure de Battle, vous savez, avec Sonic et Shadow dans l'espace contre Final Hazard. Oh. Stylé. C'est bon. C'est moi. C'est moi qui appuie. Allez. Très mise en scène le dernier acte. J'aime beaucoup. Sublime. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Très stylé. Très cool. Franchement, extrêmement cool. Moi, j'ai adoré. Je trouvais ça trop cool. Et alors, est-ce que, moi, j'imagine qu'avec le pouvoir des étincelles, on va pouvoir remettre le théâtre en place ? Je le sens arriver. C'est sûr, bien sûr. Ou c'est Peach qui va le faire, tout simplement. À voir. Mais voilà, le pouvoir de l'amitié, bien sûr. Évidemment. Évidemment qu'elle le remet en place. Et voilà. Pour l'éventuel 100%. Pour celles et ceux qui voudraient le faire. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que le jeu t'oblige quand même à faire au moins une fois tous les niveaux. Ça, c'est vraiment bien. Je trouve. Ça, pour le coup, c'est vraiment très, 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 très bien. Simple. Oh, wow. Générique qui pop. Directement. Bon. Mais alors, vraiment, je suis désolé d'avoir été malade pour ce dernier épisode et de ne pas vous avoir peut-être mis autant dans l'action et dans l'émotion que ça. Mais j'ai essayé de tout donner, en tout cas. Et j'ai vraiment kiffé. C'est donc la fin de cette série, de ce Let's Play sur Princess Peach Showtime. On l'avait dit, jeu pas extrêmement long. Ça sentait une petite dizaine d'heures, je dirais. Parce que, wow, combien d'heures de jeu j'ai ? Je dois avoir une petite dizaine. Ouais, on est à 9 épisodes. Il y avait un peu des cuts. C'était en moyenne 45. On est à quasi 10 heures de jeu, je dirais. C'est pas très long. On est bien d'accord. Après, si vous voulez le 100%, je pense que vous avez au moins le double. Parce que vous avez vu, il y a plein de trucs. Il faut tout refaire. C'est-à-dire, tu peux pas popper un endroit, machin. Il faut tout refaire à chaque fois. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je refasse le jeu, quasi, si je veux avoir le 100%. En ne loupant rien à chaque fois. Alors, si vous faites tout du premier coup, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'était cool. C'était cool. C'est pas un jeu, on est d'accord, avec un scénario de fou. Mais c'est dans la veine, je trouve, de Nintendo Purjus, qu'ils savent faire. C'est un bon jeu, je trouve, de fin de vie de console. Au final, on a ça y est sorti tous les trucs. Donc, forcément, on n'a plus sous le coup de les gros jeux. Mais malgré tout, je trouve qu'il fait le café. Il est vraiment super. Et comme je disais, il m'aura permis de me remettre un petit peu le pied à l'étrier sur des séries. Même si c'est pas le jeu qui aura le plus fonctionné sur la chaîne, il aura eu pour lui le truc de me remettre à fond là-dedans. Je suis pas en train de dire que dès demain, vous aurez un nouveau let's play. Pas du tout. En revanche, je réfléchis à vous faire plus de gameplay. À vous faire des best-ofs sur certains trucs. Je sais que beaucoup attendent du Elden Ring. Ça va arriver, sachez-le, en best-of et rediff également. Peut-être de retour de Minecraft. Peut-être des let's play sur des fan games en live ou pas. On verra sur la chaîne. Peut-être aussi des let's play dans quelques temps sur Paper Mario ou Luigi's Mansion. Encore que je suis pas certain. Je vais pas vous mentir parce que c'est des remakes. Mais on verra. Je ferme pas la porte. Tout comme je fermais pas la porte pour celui-ci. Non, vraiment. Si on parle purement passion, ce qui est la base de ce métier, c'était trop bien. C'était vraiment trop, 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 trop cool. Et je vous remercie, vous, qui avez été fidèles de cette série du début à la fin, qui laissaient des astuces, des petits pouces bleus et commenter. Comme je l'ai dit dans un des épisodes, vous êtes vraiment le noyau dur de cette chaîne YouTube. Vous êtes la base. Et c'est grâce à vous aussi que même sur des projets un petit peu plus petits comme celui-ci, je peux prendre du plaisir et échanger avec du public et des gens. Parce que vous kiffez et que vous êtes toujours là, peu importe ce qui se passe. Donc un grand merci à vous pour ça. Je sais pas s'il y a un truc de fin ou pas. Vous savez quoi ? On va aller tout de suite à la fin du générique. La boutique a une robe spéciale en rayon. On va aller voir ça. Vous pouvez à présent décorer le théâtre. Vous pouvez enlever le défi des cachettes. Vous pouvez enlever le défi des boss. Voilà, il y a des petits trucs en plus en post-game qui arrivent. J'imagine que la tenue, enfin l'objet final, je sais pas, peut-être la robe, c'est peut-être la robe de fin. Je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment extrêmement cool. J'ai vraiment kiffé. Et j'espère que vous aussi, vraiment les amis. C'est pas la série qui aura duré 8 mois comme Théo TK et tout, on est d'accord. Mais c'était quand même une bonne série qui restera, je pense, pour l'instant, mon meilleur souvenir de début d'année, je pense. En vrai. Donc, je suis très content de vous l'avoir fait. Peach, tu es là. C'est super, ça veut dire que tu as lu ma lettre. Tout le monde veut te revoir jouer. Alors, est-ce que tu accepterais de jouer à nouveau dans le théâtre de l'étincelle ? Mais oui. Youpi, merci. Le théâtre te propose un choix plus varié. On va regarder ça ensemble. Donc, il propose des trucs en plus. Je ne les ferai pas, comme on a dit, on ne fera pas un 100%. Mais en tout cas, voilà. Peach par ici. Donc, il y a les différents défis et tout. On a bien compris. Moi, ce que je veux voir, du coup, c'est ça. On va voir la robe. Ah, c'est la robe Syrah. J'imagine que c'est celle-là, là. On va la mettre. Elle est assez stylée, quand même. C'est un peu... Ça prouve que c'est bon, tu l'as battu, quoi. Et est-ce que... Oui, il l'a aussi. Ruban Syrah. Voilà, c'est un peu le truc comme sur Fortnite, ton parapluie, tu sais, qui te dit que c'est bon, tu as réussi. Eh bien, c'est un petit peu ça, je trouve. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Bon, les amis, je vous laisserai découvrir si jamais vous faites le jeu de votre côté et bien tout ce que réserve ce post-game. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous le dis, ça va rappeler plein de retours. J'ai kiffé et je veux continuer à kiffer comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas, pour la dernière, de liker en masse cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'était Siphano. Portez-vous bien, tout le monde. À bientôt. Bye. Et merci pour le retour des Let's Play.